L'école française Jean Mermoz à Dakar est l'un des cinq centres de vote des Français résidents à Dakar. Ils sont appelés aux urnes pour le premier tour de la présidentielle. A l'entrée, dix photos des onze candidats sont affichées. La candidate du Front National est la seule absente. Selon la chargée des relations presse de l'ambassade de France au Sénégal, Marine Le Pen et son équipe n'ont pas envoyé leur affiche. A l'intérieur du centre, deux files d'électeurs devant les deux bureaux de vote. Aucun incident signalé, tout semble bien organisé. Surtout la sécurité est renforcée dans tous les centres de vote dans le pays. Pour ce grand rendez-vous démocratique, nous avons travaillé étroitement avec la police et la gendarmerie sénégalaise pour assurer le maximum de sécurité, avec en plus aussi l'aide de sociétés de sécurité privées. Puis nous avons également veillé à ce qu'il y ait une bonne organisation interne. Pour cela, depuis plusieurs mois, le consulat général s'occupe activement de cette préparation. Et puis nous avons pu compter aussi sur beaucoup de bénévoles. Julien est venu avec la petite famille pour accomplir son devoir civique. L'homme aux allures de la trentaine attend son tour et compte voter pour une France de rupture. Avec les attaques sur les Champs-Elysées et certains discours des candidats sur l'immigration, les ressortissants français basés à Dakar veulent un candidat pour le changement sur tous les plans. Au niveau de l'économie, au niveau d'une réponse contre le terrorisme, voilà. Faire plus de fraternité aussi entre les gens et puis peut-être une société plus juste. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Parmi la communauté française vivant au Sénégal, la plus forte en Afrique subsaharienne, 13 000 électeurs inscrits sont appelés à ce scrutin. Les résultats du premier tour attendu d'ici quelques jours devront déjà donner un avant-goût des relations entre la France et l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada